Le UNVEST, autant c'est un outil, un symbole d'intégration, c'est l'organisme leader dans le domaine de la gestion des eaux frontalières, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. En 44 ans, le UNVEST a donné espoir aux populations du bassin et sur deux bases qui en font une fierté. La première, c'est que le fleuve et l'ensemble de ces eaux sont une propriété internationale, unique au monde. Mais la deuxième base qui est venue par la suite, qui n'existe nulle part au monde, c'est que l'ensemble des ouvrages, ou tout ouvrage arrêté sur le fleuve, est propriété commune des États. Alors, quelques réalisations fondamentales. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'eau comestible dans le fleuve à partir de la saison sèche. Le UNVEST a construit à Diamant un barrage qui a permis de stopper la remontée des eaux salées, qui permet de stocker un demi-milliard de mètres cubes d'eau, qui permet d'irriguer autour de 150 000 hectares de terre. Donc, c'est la base de l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie au Sénégal et en partie au Mali. Mais, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, 100% de l'eau consommée en North Shore, c'est le UNVEST qui vend à travers son barrage qui est basé à Saint-Louis, donc à Diamant, à 30 km de Saint-Louis. Et 50% de l'eau consommée à Dakar, c'est l'OMS qui la vend à partir de Diamant, qui alimente le lac de guerre. Alors, deuxième ouvrage emblématique, c'est le barrage de Manantali, qui lui est situé en territoire malien, qui au départ a permis de stocker 11 milliards de mètres cubes d'eau. Ces 11 milliards de mètres cubes d'eau ont permis de régulariser le fleuve Sénégal. Et dix ans après, on y a construit une centrale hydroélectrique qui fait 200 mégawatts d'électricité avec un réseau intérêt correct de 1 700 kilomètres gré des trois États. Je veux revenir sur le troisième pilier de l'OMS qui est la navigation. Donc, c'est une ambition forte aujourd'hui, poussée par les quatre chefs d'État, que nous donnions vie et corps à ce projet de navigation. Il va nous permettre, sur 905 kilomètres, de rendre le fleuve navigable de Saint-Louis jusqu'à Ambi-Devi. Ambi-Devi, c'est à 40 kilomètres de caille au Mali. Donc, donner un accès international au Mali sur la mer, construire un port fluide au Maritime à Saint-Louis, un port terminus à Ambi-Devi au Mali et dix escales portuaires. L'entrée de la Guinée dans l'OMS a apporté dans la corbeille 600 mégawatts de potentialité hydroénergique que nous devons valoriser rapidement. Il s'agit de trois grands ouvrages, parmi lesquels le plus important, c'est le barrage de Koukoutama qui fait 300 mégawatts. Donc, je suis heureux de vous dire que les chefs d'État ont mandaté l'OMS d'aller très rapidement et nous allons lancer l'appel d'offres de ce grand barrage qui est le plus gros de l'OMS dans deux semaines, dans deux à trois semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada ...